L'Opéra de Lyon, c'est effectivement d'abord ce bâtiment rénové par Jean Nouvel. Il y a 25 ans maintenant, puisqu'il a été inauguré en 1993. C'est un bâtiment qui se veut faire entrer l'opéra dans l'époque moderne, dans le contemporain. La programmation est à l'image de ce bâtiment. D'ailleurs, bâtiment bien adopté des Lyonnais, puisque souvent les représentations de la ville font figurer le dôme vitré de l'Opéra Lyon. C'est vraiment un bâtiment phare de la ville. C'est vraiment une maison de création qui propose des spectacles d'opéra, de danse et des concerts classiques. Puisqu'ici, on a un orchestre à domicile, on a un orchestre d'environ 60 musiciens, on a un chœur permanent de 35 chanteurs de chœurs et on a 30 danseurs. Donc on a vraiment tout ce qu'il faut pour proposer et créer des spectacles. On est une trentaine de danseurs dans la compagnie. Et du coup, on fait partie de l'opéra, de la maison de l'opéra, mais on ne fait pas partie des opéras en tant que telles. Donc on fait nos propres productions uniquement de la danse, parfois du classique, parfois du contemporain. On fait un peu de tout. C'est une compagnie de danseurs qui sont formés au classique, mais qui ici dansent davantage un répertoire contemporain. On va retrouver une palette assez large de ce que peut être la danse contemporaine aujourd'hui. Des choses très théâtrales et finalement assez peu dansées, des esthétiques assez contemporaines. Et puis des spectacles, comme vous allez voir ce soir, qui sont plus d'une veine néoclassique, quand même très dansée, avec des mouvements très techniques, de belles émotions romantiques, et quand même qui ne sont pas sans rappeler l'esthétique classique. C'est un très beau métier. On fait ce qu'on aime, c'est une passion et c'est important que ce soit une passion également. Mais voilà, difficile, enfin c'est difficile physiquement de un, c'est comme un sport de haut niveau. Alors on s'entraîne presque tous les jours. On fait des journées pleines et certainement là, avec une nouvelle création et tout, on travaille quand même de longues heures et c'est assez ardu par moments. Et après, c'est difficile des fois au niveau émotionnel, au niveau mental, parce qu'il faut se rappeler de tous les mouvements. Et voilà, donc ça demande beaucoup d'heures, de pratiques en groupe, justement pour bien intégrer les chorégraphies, pour ensuite, une fois qu'on est sur scène, offrir quelque chose au public. On a des spectateurs de Paris, c'est vrai qu'on est à deux heures de TGV. Et puis je sais que Lyon est aussi une destination week-end qui est de plus en plus prisée. Donc effectivement, c'est une occasion de découvrir la ville et découvrir son opéra, ça me semble une bonne tente d'entrée. Sous-titrage Société Radio-Canada